Il y a des noms qui sont plus difficiles à porter que d'autres, des ancêtres qui marquent plus ou moins nos existences. Nous sommes ici à Strasbourg, sous la pluie, et c'est ici que travaille Jean Verne. Jean Verne, c'est l'arrière-petit-fils de l'écrivain, Jules Verne, et il nous attend, évidemment, dans une bibliothèque, au milieu des bouquins. Une littérature omniprésente. Enfant, Jean Verne baigne fatalement dans l'univers de son illustre arrière-grand-père. Mais lui, c'est d'abord la musique qui l'attire. La lecture viendra plus tard, à 22 ans. C'est beau ce livre. Là, j'ai commencé à lire, j'ai commencé vraiment par Jules en plus. Je me suis dit, je vais essayer de lire un complet, intégral. Et j'ai pris les moins connus, ceux qui étaient les plus gros et les moins connus. Et puis ça m'a plu, je me suis dit, ça ne me plaît pas, ce n'est pas grave, je n'en mourrai pas. Aujourd'hui, quand je suis un petit coup de déprime, je prends un livre de Jules. Ça me remonte le moral. C'est quelque chose d'un écrivain qui donne de la pêche. C'est positif, mais en même temps, pas trop. Ça décrit bien le genre humain. Et ça donne quand même une lueur d'espoir, toujours. On se dit, bon, tout n'est pas pourri. Voilà. Et donc, j'aime bien, j'aime bien prendre un livre de Jules, maintenant. Un héritage parfois lourd à porter. Aujourd'hui, unique détenteur du droit moral sur l'œuvre de l'écrivain, Jean Verne lui consacre beaucoup. Quand il quitte son poste de conseiller musique et danse pour la direction des affaires culturelles du Grand Est, il vadrouille de conférences en exposition, invité partout dans le monde. Et il a dû se faire à l'idée d'évoluer dans l'ombre d'un autre. Je ne suis que descendant de Jules Verne. Je l'accepte. Quand j'étais jeune, c'était difficile de l'accepter. Voilà. La vieillesse. Ça a de vieillesse. Quand j'étais jeune, je me disais, oui, mais moi, là-dedans. Tout le monde se fout de savoir ce que je fais, ce que je vis, qui je suis. Voilà. Et maintenant, je l'ai accepté. Je trouve que c'est normal. Un porte-à-faux permanent pour l'arrière-petit-fils 2. Lui aussi rêve d'écriture, mais il s'interdit de publier sous son nom de famille. Il ne s'agit pas de vouloir se positionner en-dessus, en-dessous, en compétition. Mais quand même, on se dit que les gens vont vous voir et vous lire à l'aune quand même de votre ancêtre. Si je devais écrire, je le ferais en effet. En tous les cas, il ne faudrait qu'un éditeur, si j'avais quelque chose à proposer, le choisisse, ne sachant pas du tout le lien qu'il y a avec ça. Et qu'il ne voit pas, du coup, le côté scoop commercial, publicitaire, qui pourrait tourner autour de ça. Des tableaux, des livres de la bibliothèque personnelle de Jules Verne, des notes, du mobilier. Jean, arrière-petit-fils de Jules, donne tout ce qui lui restait de son prestigieux aïeul. Ça appartient à l'humanité. Je n'ai jamais considéré que c'était à moi, en tous les cas. L'argent ne m'intéresse pas du tout. Et c'est ce que j'aime chez Jules Verne, c'est que l'argent, pour lui, est toujours vecteur de choses sordides. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'argent, c'est malsain. C'est malsain. Ça pourrit tout. Maintenant, si je le voyais, je lui demanderais... Je ne sais pas, qu'est-ce que je lui demanderais. Mais oui, pourquoi quand même, c'était quelqu'un de très froid. Et pourquoi il n'a pas quand même donné... Voilà, tout ce qu'il y avait dans ses livres. Pourquoi il ne l'a pas aussi fait partager dans sa vie autour de lui. Il a qu'un des relations familiales était quand même glacial. Voilà, c'est la fin de ce voyage du côté intime de Jules Verne. Jules Verne qui entretenait également des rapports très particuliers avec les femmes. Il disait d'elle, elles n'interviennent jamais dans mes romans parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres n'auraient plus rien à dire.